Salut ! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte des modes de Stormgang simulation. Cette fois-ci, on va passer Hypercar. Après avoir fait la preview, le test de roulage sur les GT3, on va aller voir ce qui se passe au niveau des Hypercars, donc ce qui court en WEC et en IMSA. Alors c'est assez particulier, il y a plusieurs motorisations, il y a plusieurs châssis, c'est une compétition très réglementée déjà, et puis il y a des véhicules qui courent sur les deux, d'autres qui courent que sur une seule compétition. On va essayer de faire le tour, je vais aller vous montrer tout de suite directement sur Steam ce qu'il y a comme mode. Voilà donc on se retrouve sur la page WEC 2023, il y a des mises à jour qui se font assez régulièrement. On va remettre ça en normal, donc il y aura la Cura, la BMW, la Cadillac, la Ferrari, la Glincalos, la Peugeot 9x8, la Porsche 963 et la Toyota GR010. Donc vous voyez, il y a huit véhicules et je vais vous faire forcément deux vidéos. Je ne vais pas trop m'étaler, on va essayer de faire soit un, soit deux tours en fonction de ce que je vais pouvoir vous proposer. On va essayer de prendre des circuits différents, alors certainement deux, je vais voir un peu de ne pas en prendre des trop grands. Mais voilà, ceux qui sont dans le championnat et puis on ne va pas perdre de temps, on va se diriger tout de suite sur la piste et on va voir ce que je vais vous proposer en premier. Alors donc c'est parti, on va commencer dans l'ordre, tout simplement. On va commencer par la courroie. Alors je vais faire le descriptif au fur et à mesure. La courroie, de toute façon, on va vous la mettre ici. Je vais vous la mettre, alors il y a quatre livrets, voilà. Je ne vais pas toutes vous les montrer. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc ça doit être une thermique biturbo celle-ci et elle concourt simplement aux Etats-Unis. Donc c'est sur la catégorie IMSA. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Au moins comme ça, ça permettra de rectifier certaines choses. Mais voilà, au moins vous voyez dans le garage ce que ça donne. Hop, on va reculer un petit peu. Bon alors on va passer à la suivante. Après la courroie, nous irons voir la BMW hybride. Alors c'est parti. Pareil, encore une fois, quelques livrets. Les vignettes, comme je vous l'avais dit, ne sont pas terminées. On va aller voir dans le garage ce que ça donne. Donc BMW, c'est une hybride et ça doit être biturbo également et elle tourne en IMSA, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, en surtout dans le garage. Alors toujours pareil, je vais le dire, je suis désolé, mais voilà, pour éviter toute critique, les modes sont encore en cours de finalisation et d'optimisation. Donc tout n'est pas terminé. Mais voilà, voilà qu'on ressemble à être BMW. Ensuite, nous avons la Cadillac LMDH. On va prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est un moteur atmosphérique qui va concourir sur les deux compétitions WEC et IMSA. Et enfin, pour la dernière hypercar de cette présentation sur cette vidéo, on va voir la Ferrari 499 P. Alors là, il y a du rouge et du rouge. Et celle-ci, donc c'est une thermique biturbo et qui va concourir uniquement de ce que j'ai compris en WEC, si je ne me trompe pas. Voilà. Allez, on ne perd pas plus de temps que je vous ai fait la présentation des différents modes. Ce qu'on va pouvoir peut-être faire maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit peu de roulage pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve donc dans cette voiture. Donc la première, la Cura et on est sur Daytona. Donc vous l'avez dit, je vais prendre plusieurs véhicules. Donc déjà, vous voyez, comme je vous l'avais dit, c'est très spatiale. C'est très non finalisé, en tout cas, parce qu'il n'y a rien sur le volant. Il n'y a rien de terminer aux alentours. On va quand même démarrer la voiture au niveau du HUD et du volant. Il n'y a rien non plus. Ok, ça démarre quand même. Il y a quand même les huiglas, les lumières. Ok. Je ne sais pas du tout quelle vitesse engagée j'ai actuellement. FFB, ni trop souple, ni trop fort. Toujours pareil, j'espère que c'est la version officielle de Daytona puisque bien évidemment, je l'ai déjà dit, je me répète, mais ça va s'améliorer comme ils l'ont annoncé. Je ne sais toujours pas si c'est la bonne version puisque j'en ai quatre. Top and go, c'est pas grave monsieur, c'est juste pour tester. Comme là, pendant mes tests, c'est une voiture sans setup. Il manque un tout petit peu de vie j'ai l'impression sur le FFB. On retourne à formation. Je regarde si je trouve mon HUD. Il est là-bas en haut. On est large ici. On va s'améliorer au deuxième passage. On fera que deux tours bien évidemment. On est à fond. Je pense qu'on est à fond de six. Comme il y a quatre voitures, je vais faire tout ça sur deux circuits. J'aurais pu tester la BOP et vérifier mes petites voitures sur le même circuit. Mais vous prenez-moi, c'est ni amusant pour vous ni amusant pour moi. On n'est pas, comme je l'avais dit sur les tests des GT3, de vous proposer un time trial. C'est juste un ressenti, mais vous parlez un peu de la physique et du comportement de la voiture. Là, au niveau physique, ça me paraît cohérent, même si encore une fois, c'est difficile de comparer. En tout cas, elle n'est pas terminée au niveau intérieur. Voilà, on aura fait les deux tours. C'est la fin de journée ici sur Daytona. On va passer à la caisse suivante. Allez, deuxième véhicule. Cette fois-ci, on est sur la BMW hybride. Donc pareil, à chaque fois, je modifie un petit peu l'échelle en VR. Alors, on va voir ici si ça change quelque chose. Non, pareil, toujours aussi sommaire. Le son est bien plus fort déjà. Pas du tout le même style. Toujours pareil, je ne sais pas du tout quelle vitesse est engagée. Alors, je ne sais pas si tous les hypercars sont à ce stade de développement. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Je vous donne un constat de l'état de développement des modes. J'étais trop, a été bien plus terminé, finalisé. L'appareil du FFB, un tout petit peu léger. Mais bon, je pense que c'est au même niveau que la... C'est clair courant. L'impression qu'il y a un peu plus de vie. Dans le volant. Une voiture qui s'ouvire beaucoup moins. Il y a celui de gaz fonctionnel. Il n'y a pas de soucis que ça pousse un peu plus. Voilà, il vient de coucher. Allez, premier tour, on a bien chauffé les pneus. On va déjà voir au niveau du fanage la base que ça donne. Si c'est bien équilibré. Ouais, ça passe mieux qu'avec la croix. On a un bon train. Je ne sais pas du tout, vu que c'est une hybride, comment c'est géré. Très honnêtement, je n'en ai aucune idée. Comme en plus, je n'ai aucune indication sur le volant, je ne peux même pas vous dire. Et en toute honnêtement, je ne suis pas spécialiste de l'endurance. Ce n'est pas quelque chose qui me botte plus que ça. Ça passe bien. Je préfère cette version, je préfère cette BM. On a déjà terminé l'essai des deux premiers véhicules sur ce circuit de Daytona. On va passer maintenant aux deux suivantes, sur un autre tracé. On voit un petit peu ce que ça donne et pour varier les plaisirs. Allez, c'est parti. Allez, cette fois-ci, on est avec la Cadiaque et on est sur Monsa. Donc, même stade de développement. Volant intérieur. Vous voyez même les mains quand je bouge le volant. Les suglaces, c'est bon. Et les phares également. Oh là là, le freinage. Compliqué. Boîte très courte. On a un vent très précis. FFB est pareil, il est identique aux autres. Un petit peu sous la moyenne. Assez rigide, plus que les autres, j'ai l'impression. Sont sympathiques, mais sont plus. Alors, ça, c'est un avis totalement personnel. On regarde un peu la modélisation de la voiture. On va se méfier là-bas. Pareil, 6 vitesses. Bon, allez, ça n'y a pas de coups là-bas à prendre. Par surprise, c'est vraiment quelque chose de poser. Un petit bruit, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense que vous l'entendez. Elle est assez aseptisée. Il n'y a pas rien de transcendant. Autant dans le pizotage que dans le bruit. Et bien, on a déjà terminé avec ces deux tours. Et on va pouvoir tester la dernière voiture de cette vidéo. Toujours sur Monza. C'est parti. Allez, dernier test, dernier roulage de cette vidéo. Ce sera avec la 499, la Ferrari 499 P. Ah. Non, je croyais avoir loupé le démarrage. Alors, c'est marrant. Les flanches, je ne sais pas si vous voyez. Les roues sont apparentes. C'est original. Le bruit me plaît pas mal. Pareil, une boîte très courte. Ah, le FAB est totalement différent. Là, c'est beaucoup plus raide. J'ai l'impression qu'elles sont toutes avec 6 vitesses. Alors, le FAB, c'est bizarre. Il est un peu plus convaincant. Parce que quand je tourne le volant, ça devient de plus en plus dur. Là où c'était un peu plus lisse sur les autres. On va enlever un petit peu de TC. Je devais être à 3, donc ce n'est pas énorme non plus. Un bon grip. Le FAB, c'est un peu bizarre. J'aime bien le ressenti en tournant, en prenant les virages. Il manque encore un tout petit peu d'infos. Mais c'est bien mieux. Alors, je vous mettrai de toute façon comme d'hab, des cams extérieures pour voir un peu l'aspect et le son de l'extérieur, qui est assez souvent différent de celui de l'intérieur du véhicule. On arrive bien à la placer. Je ne sais pas du tout le niveau d'avancement des différents véhicules. Après, je n'ai pas un chudé qui se prête forcément, comme là pour l'intérieur, à savoir toutes les infos au niveau du volant. Mais bon, ça va être bientôt implémenté, je pense. Voilà, on arrive sur le dernier virage de test de cette 499P. Si vous aimez ce type de véhicule, les hypercars, les concours en WEC et en IMSA, n'hésitez pas à vous abonner, puisque la deuxième partie de véhicules, notamment avec la Peugeot et la Toyota, vont arriver dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me dire celles que vous avez préférées. Et nous, on se laisse là-dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss !